Générique ... Bonsoir, madame, bonsoir, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Nous passons de suite aux titres qui font l'actualité en ce mardi 14 juillet 2015. ... Lutte contre la drogue, la présidente de la République, Aminagarif Hakim, a aujourd'hui procédé à la nomination de Paul Lam-Shang Lin, président aussi bien que Samuel Louton et le docteur Abin Kumar Domen, assesseur de la commission d'enquête sur le trafic de drogue à Maurice. Économie Maurice se dirige vers une croissance économique accélérée en 2016 et le plein emploi en 2017. Déclaration du ministre des Finances, Vishnu Nashmina Raïdou, à la signature d'un accord avec la Zambie sur la promotion et la protection des investissements entre les deux pays. Subvention pour l'achat d'un chauffe-eau solaire. Cette aide sera désormais étendue à toutes les personnes ayant fait une demande en ce sens à la DBM le week-end dernier. Lutte contre la drogue, la présidente de la République, Dr Aminagarif Hakim, a aujourd'hui, en vertu de la section 2 de la Commission of Inquiry Act, procédé à la nomination de Paul Lam Changlin, président aussi bien que Samuel Louton et le docteur Abin Kumar Domen, assesseur de la commission d'enquête sur le trafic de drogue à Maurice. La commission enquêtera et soumettra un rapport sur tous les aspects relatifs au trafic de drogue. Rappelons que la décision a été prise vendredi dernier en Conseil des ministres pour que le Premier ministre avise la présidente de la République de la dite commission d'enquête comme annoncé dans le programme gouvernemental 2015-2019. Économie, Maurice se dirige vers une croissance économique accélérée en 2016 et le plein emploi en 2017. C'est ce qu'affirme le ministre des Finances, Vishnu Nashmina Raïdou. Et il procédait aujourd'hui à une signature d'accord avec la Zambie sur la promotion et la protection des investissements entre les deux pays. Margaret Moana-Katwe, ministre zambienne du Commerce, est actuellement dans le pays. À la tête d'une délégation, elle affirme que la Zambie, pays d'Afrique australe, de 15 millions d'habitants, souhaite apprendre de Maurice dans les secteurs comme les TIC et le tourisme. Sylvana Parimamon. Signature d'accord entre Margaret Moana-Katwe, ministre zambienne du Commerce, et Vishnu Nashmina Raïdou, ministre des Finances. L'accord porte sur la promotion et la protection des investissements dans les deux pays. La ministre zambienne affirme que son pays peut bénéficier de l'expertise de Maurice dans plusieurs secteurs. Quand je regarde comment le secteur des technologies s'est développé à Maurice, c'est un domaine que nous pouvons copier-coller en Zambie et dont nous avons beaucoup à apprendre. Nous pouvons aussi apprendre du secteur du tourisme. Maurice a réussi sa diversification. Ici, également, nous avons des choses à apprendre, puisque la Zambie est entièrement dépendante du cuivre. Vishnu Nashmina Raïdou a annoncé la venue à Maurice du ministre sénégalais des Finances la semaine prochaine et celle du président Gagné en août. Il estime que la coopération entre les pays de la région est importante pour le développement économique du pays. Le destin de l'île Maurice, c'est ce port, ce destin maritime. Ce second destin, c'est intégrer encore plus avec l'Afrique. Et ce troisième destin, évidemment, c'est la pêche. Dans le nouveau port qu'il nous peut faire, on a trois fishing boats. Et dans ce port, la pêche glisse l'industrie pour transformation par le produit de la mer. Le ministre des Finances a également commenté les chiffres concernant la croissance. Il affirme que Maurice entrera dans une phase de croissance économique accélérée en 2016. Vous maintenez des choses qui, 2015, nous pésait de la base. Et à partir de 2016, nous pésons dans une phase de croissance économique accélérée. Nous nous pésons à 5,3% en 2016. Et en 2017, nous pésons la base de 5,7% à beurre. Les deux projections tiennent. À partir de 2015, forte croissance économique qui peut accélérer. Avec le port, du port, plus les smart cities et autres. Et à partir de 2017, nous pésons dans une phase de plein emploi. Une commission mixte Maurice-Zambie sera bientôt mise sur pied. Par ailleurs, Zambia Airways devrait à nouveau desservir Maurice. D'ici fin 2017, les négociations sont en cours. Subvention pour l'achat d'un chauffe-eau solaire. Cette aide financière sera désormais étendue à toutes les personnes ayant fait une demande en ce sens à la DBM. Le week-end dernier, une annonce du grand argentier Vishnu Hashimela Raidu. Aujourd'hui, à Port-lui, il a déclaré que cela nécessitera 250 millions de roupies contre les 100 millions initialement prévus. Je vous rappelle que plus de 28 000 personnes se sont enregistrées pour la quatrième phase du projet chauffe-eau solaire. La subvention varie de 5 000 roupies à 10 000 roupies dépendant du revenu familial. Voici la déclaration du ministre des Finances. La demande a dépassé largement l'offre. Comme vous savez, nous avons prévu dans le budget 100 millions de roupies. Or, il faut 250 millions de roupies. Alors, j'ai parlé au ministre de l'Environnement, mon passé, gratte, gratte, érodé, un pécin, un pécasse. Mais il est clair qu'il y a une bonne nouvelle, qu'il y a plus de 25 000 ménages indécidés à installer une chauffe-eau solaire. C'est formidable. Et nous pouvons faire tout pour qu'ils tous avant du monde-là, 15 autres chauffe-eau solaire. Ce projet de chauffe-eau solaire chapeauté par le ministère de l'Environnement et le ministre de Tutelle, Rajdayal, qui se réjouit du succès retentissant de ce plan qui démontre, dit-il, un intérêt grandissant des Mauriciens pour l'énergie verte. Et face à la presse, cet après-midi, il a exprimé sa satisfaction que toutes les personnes qui ont fait une demande pour la subvention auront cette assistance financière. Le ministre de l'Environnement remercie la population mauricienne qui se tourne résolument vers l'énergie verte. L'engouement pour le chauffe-eau solaire démontre, dit-il, un signal fort en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Et Maurice, dit-il, est un exemple. Il y a un total de 28 476 d'immoune qui finissent à le faire enregistrer. Mais ce qui est vraiment important, c'est que 20 151 d'immoune, en bas 25 000, ils en ont enregistré. Et qu'il finira 8 325 qui finissent enregistrés, qui gagnent plus de 25 000. Nous pouvons faire un planning pour donner satisfaction à 100 % tout le monde qui fait le déplacement, qui finissent enregistrer. Nous pouvons donner priorité à ce monde vulnérable, mais une quelque chose est sûre et certaine, que tout le monde qui n'appelait, pour gagner du chauffe-eau solaire. Le ministre a d'autre part annoncé qu'il exigera des garanties de 10 ans auprès des fournisseurs de chauffe-eau solaire et une étude sera entreprise après l'installation des équipements pour quantifier le progrès réalisé dans la lutte contre le réchauffement climatique. A signaler que sur les 14 000 anciens propriétaires de chauffe-eau solaire, Maurice a économisé quelque 54 millions de roupies par an. 3 500 MW d'électricité n'ont pas été utilisées par an, 790 tonnes de gaz n'ont pas été utilisées par an et la République de Maurice a pu éviter de produire 5 200 tonnes de carbone par an. Avec les nouveaux bénéficiaires de chauffe-eau solaire, le ministère de l'Environnement espère faire Maurice économiser au moins 100 millions de roupies additionnelles par an. Relations internationales, les États-Unis recherchent une collaboration plus approfondie avec la République de Maurice en vue d'une meilleure sécurité dans l'océan Indien. Déclaration du secrétaire à la marine américaine Raymond Mabus c'était ce matin lors d'une visite de courtoisie avec le premier ministre Sir Aniru Djognot au bâtiment du Trésor. Ishwa Ghanou. Une visite à ce niveau de l'administration américaine, un secrétaire à la marine et ce une quinzaine d'années après la visite de Madeleine Albright en 2001. Ray Mabus, un civil à la tête de la marine américaine, il est en visite dans la région. Après la Malaisie et Madagascar, il est à Maurice à la tête d'une forte délégation de représentants de la marine. Le secrétaire américain à la marine recherche une collaboration plus étroite entre les États-Unis et la République de Maurice en matière de sécurité dans la région. Nous avons une collaboration étroite entre les États-Unis et Maurice, entre notre marine, votre garde-côte et votre force policière. Nos navires visitent pour lui régulièrement et vous accueillez nos marins et réparez nos navires quand c'est nécessaire. Nous luttons contre la piraterie ensemble, nous collaborons dans le domaine de la formation. Nous voulons améliorer cette collaboration. Le Premier ministre, Serny Rojognot, a saisi l'occasion pour remercier les États-Unis pour le renouvellement de l'accord de l'AGUA, l'Africa Growth and Opportunity Act. Le secrétaire américain à la marine était accompagné également par Shari Vilarosa, l'ambassadrice des États-Unis à Maurice. Le secrétaire à la marine américaine Ray Mambus s'est également rendu à la State House, a réduit lors de sa visite à Maurice. Il s'est entretenu avec la chef de l'État, Dr Amina Garifakim, des discussions qui ont porté sur des perspectives de collaboration entre Maurice et les États-Unis dans le domaine de la marine. Une grande perte pour Maurice Rivalzakénet, ancien clerk de l'Assemblée législative, est décédé à l'âge de 87 ans. Enfin intellectuelle, passionnée d'histoire et fonctionnaire de carrière, Rivalzakénet laisse l'image d'une personnalité toujours souriante et affable. En fond du World 4, à Port Lui, il a écrit de nombreux ouvrages sur la capitale et s'est distingué grâce à sa maîtrise des rouages du Parlement. Il a été un homme très respecté de tous ceux qui l'ont côtoyé dans l'hémicycle pendant des décennies. Rivalzakénet, élevé au rang de J.O.S.K. en 2013, laisse l'image d'un grand commis de l'État et d'un parfait exemple de patriote privilégiant la rigueur et le professionnalisme. À la famille du disparu, la MBC présente ses sincères condoléances. Logements sociaux, la National Empowerment Foundation va livrer une cinquantaine de maisons pour des personnes défavorisées. D'ici la fin de ce mois de juillet, dans un proche avenir, ces maisons de la NEF seront pourvues de dalles et leur superficie passera à 50 mètres carrés. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'intégration sociale, Pritéveraj Roupen, hier à Goodlands, lors d'une cérémonie de remise des clés à des heureux bénéficiaires dans le Nord. Après la fonction officielle, nous avons suivi un bénéficiaire qui est allé prendre livraison de sa maison à Petit-Rafré. Reportage. À la rue Mahatma Gandhi, à Petit-Rafré, le couple Cornette vit un bonheur particulier après huit ans de mariage. La National Empowerment Foundation leur a remis les clés de leur nouvelle maison. Avoir un toit pour sa famille était son rêve, nous a confié Omanan Cornette. Sur place, le ministre de l'intégration sociale, Pritéveraj Roupen, a déclaré que ce genre de Concrete Corrugated Ion Sheet Housing Unit sera revu pour le bien-être des familles concernées. Nous avons plus de 40, entre 40 à 50 bénéficiaires à qui nous pouvons remettre la clé pour être capables de commencer un nouveau départ dans toute la vie. Ici, c'est une case de 31 mètres carrés. Nous pouvons augmenter, nous pouvons faire une 50 mètres carrés et c'est une case qui, à 100%, endure. Le gouvernement peut apporter sa contribution. Maintenant, là, avec ce projet-là, ça va avoir une famille-là, il n'y a une base. Maintenant, à partir de là, c'est un nouveau départ pour eux. Comme la famille Cornette, ils étaient six autres bénéficiaires à avoir reçu les clés de leur nouvelle maison lors de cette fonction au centre social de Goodlands. Ils viennent des régions avoisinantes jusqu'à Cap Malheureux. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. Les bénéficiaires ont également reçu une corbeille ménagère et un contrat social à respecter dans le cadre de ce programme de logement. Pour être éligible à ce plan de la NEF, une famille doit avoir un revenu de moins de 6200 roupies par mois. Avoir un lopinter à sa portée est un avantage pour profiter de ce scheme. La construction d'une maison de ce type est financée entièrement par la NEF à hauteur de 276 000 roupies. Affaires BAI et remboursement des clients. Ce communiqué de la National Property Fund. Chaque investisseur éligible ayant investi moins de 500 000 roupies dans les fonds suivants. Brahma Property Fund, NSC Capital Limited. Et là, je demande à la régie, Rochane Gauthier, de nous envoyer les tableaux. Donc, dans les fonds suivants, Brahma Property Fund, NSC Capital, NSC Investment Trust Balance Growth Fund, Discretionary Portfolio Management et Brahma Services Group Limited. Donc, ils seront remboursés d'ici le 31 juillet 2015. Le capital investi après une déduction de 15 %. Donc, ils auront 85 % du capital investi à la fin de ce mois. Par contre, chaque investisseur éligible ayant investi un montant équivalent ou supérieur à 500 000 roupies sera remboursé le capital investi après une déduction de 20 % en cinq tranches d'un montant égal le 31 juillet 2016, le 31 juillet 2017, le 31 juillet 2018, le 31 juillet 2019 et le 31 juillet 2020. Les investisseurs éligibles seront attribués cinq obligations aux débenteuses représentant le montant payable à chaque échéance. Afin de faciliter le processus de vérification, avant tout remboursement, les investisseurs concernés sont priés de se rendre au siège social de Brahma Asset Management, 11e étage, Brahma House et Ben, ou à l'une des branches de BAI du 15 au 21 juillet de 9h à 14h30 avec leurs documents comme mentionnés, comme vous pouvez voir à l'écran. Et la NPF, National Property Fund, met à la disposition des investisseurs concernés une hotline qui apparaît à l'écran, donc une hotline, le 403-4100 pour tout renseignement supplémentaire. Et ce matin, à l'issue du lancement d'une formation à l'intention des personnes ressources pour le sixième NCDCV, le ministre de la Santé, Anil Gaïan, a répondu à une question concernant la possibilité d'une reprise de l'hôpital Apollo Bramwell par l'État. Nous l'écoutons au micro de Djémila Mourad-Pierre-Pax. La santé, j'ai fait un appel d'offres pour un produit qui s'est intéressé à acheter Apollo Bramwell, mais il paraît que l'offre de gagner, ce n'est pas à la hauteur des expectations de l'administrateur et qu'il faut que le gouvernement peut penser d'y pourprendre, mais pour GLE comme un hôpital privé, il paraît que l'hôpital était là, et pas pour rentrer dans, comment dire, pas pour gratuit, comme il était dans les services publics, et pour lire uniquement dans une base commerciale pour un hôpital payant. Et justement, cette fonction où se trouvait le ministre Aline Gaïan, nous apprenons que la sixième étude des maladies non transmissibles à Maurice démarre lundi prochain. 6 000 personnes seront interrogées. En amont, une session de formation s'est ouverte ce matin, donc à Pointe-aux-Sables, à l'intention d'officiers du ministère de la Santé, qui seront appelés à conduire cette étude qui, pour la première fois, va inclure des données sur la démence. Reportage. Cette session de formation étalée sur deux jours vise 150 officiers qui seront appelés à interroger un échantillon de 6 000 personnes pour la sixième étude sur les maladies non transmissibles. Maurice est le seul pays au monde où des études sur la prévalence de ces maladies sont effectuées chaque cinq ans, ce qui permet d'avoir des données comparatives et ainsi ajuster les politiques pour la santé. Une étude réalisée avec le soutien de deux experts, australiens et suédois, les professeurs Diana Magliano et Stéphane Soderberg. Cette étude est absolument unique. Maurice est probablement le seul pays où ces données sont collectées. L'impact des facteurs liés aux maladies cardiovasculaires comme le diabète, l'hypertension et fumée pourraient être un facteur de risque pour la démence chez les personnes âgées. Nous espérons que le taux de diabète a baissé, mais je ne prévois pas une baisse. Cela ne signifie aucunement un échec. La population vieillissante à Maurice demande aussi une meilleure planification des actions gouvernementales. Pour cela, cette étude se concentre particulièrement sur la démence. Pour la première fois, je peux faire aussi 20 tests pour avoir une prédisposition pour la démence ou des problèmes de santé mentale. Vous savez qu'il impacte ce qui va venir sur les services de santé à l'avenir. Une fois que toutes les données sont collectées, vous pouvez compiler tout, analyser, tirer des conclusions, avoir des tendances. Alors c'est un travail scientifique qui vous fait à la fin de ça. Ce sixième Non-Communicable Disease Survey démarre lundi et va durer un peu plus d'un mois et se concentrera sur le diabète et l'asthme, entre autres. Le comité de suivi sur les droits humains a tenu sa quatrième réunion aujourd'hui sous la présidence du secrétaire aux Affaires intérieures, Naren Kumar Bala. Une trentaine de représentants étaient présents. Ils sont de divers ministères et départements d'ONG, du secteur privé, ainsi que des institutions œuvrant pour la promotion des droits de l'homme. Ils ont passé en revue le plan d'action nationale des droits humains. Le plan d'action nationale des droits humains a été établi pour une période de huit ans. Il prend fin en 2020. Lors de cette rencontre de cet après-midi, les différents partenaires ont communiqué les progrès réalisés par rapport aux recommandations faites. Parmi les 100 points d'intervention, quelques 80 sont mis en application actuellement et une vingtaine sont à un stade bien avancé. C'est un aspect de l'Human Rights Committee qui assure que la police observe les droits des suspects et en même temps, il assure qu'ils nous respectent les normes internationales en ce qu'il s'agit par exemple des cellules de la police, des moyens technologiques qui nous servent pour combattre le crime. Nous avons le complaint contre la police qui est maintenant géré par la National Human Rights Commission. Nous avons par exemple le DNA qui nous servit pour l'enquête. Nous avons l'interview room maintenant contre les suspects et quand on prend l'enquête, on les fait sous caméra. Au niveau de la force policière par exemple, diverses mesures sont en cours dans le but de respecter le droit de chaque individu. Cérémonie de remise de diplômes cette semaine pour un peu moins d'un millier d'étudiants du MITD, Mauritius Institute of Training and Development. Et aujourd'hui, ils étaient une centaine à avoir décroché leur National Diploma et un Higher National Diploma en attendant la graduation cérémonie de demain. Kendi Mandra. Après des années d'études, c'est la récompense. Le Mauritius Institute of Training and Development a remis des certificats à 117 étudiants qui ont décroché un National Diploma et un Higher National Diploma. Pour eux, c'est une nouvelle étape de leur vie. Moi, je me trouve que le MITD a pour moi beaucoup, beaucoup de connaissances au niveau de mon travail. Alors, c'est innettement pour progresser au niveau de mon travail et on apprend beaucoup de choses. C'est tout côté technique. Le cours m'a permis de pouvoir avoir ce travail et de pouvoir persévérer aussi. Peut-être l'année prochaine, je vais continuer à faire mon degré. Et je voudrais remercier aussi mes parents qui m'ont bien soutenu et les lecteurs aussi, qui m'ont bien aidé pour pouvoir terminer mon cours aujourd'hui. L'exercice se poursuit ce mercredi où 806 étudiants qui ont terminé leur National Certificate 2, 3, 4 et 5 recevront leur diplôme. Nous restons dans le secteur de la formation pour parler cette fois-ci de l'employabilité des jeunes diplômés. C'est le thème d'un atelier de travail de deux jours organisé par l'Université de Maurice à Réduit. À partir d'aujourd'hui, les participants ont l'occasion d'assister à des causeries dispensées par des professionnels. Présente au lancement de cet atelier, la ministre de l'Enseignement supérieur, Lila Devi Dukan-Lotschman, souligne que l'éducation tertiaire doit être revue à Maurice. Le point avec Sadnaty Logdali. Ils sont environ 3000 jeunes diplômés de l'Université de Maurice et qui vont faire leur entrée sur le marché du travail cette année. Pour les équiper davantage et réduire le fossé entre les diplômés et les employeurs, l'Université de Maurice, avec le soutien de la Student Union, a organisé pour la deuxième année consécutive un forum sur l'emploi. Je parle d'un profil académique, mais aussi d'une affaire en place. Par exemple, comment on a besoin de négocier, de communiquer avec un bon leader. Et aussi, la plupart des compagnons, c'est-à-dire que je vais mettre en place plus beaucoup de l'eau, le team spirit. Ça peut aider à développer mon skill, parce qu'un étudiant, il n'a pas une expérience dans le monde du travail. Et donc, ici, je vais mettre un milieu pour les employeurs et les étudiants qui ont une perspective sur le monde du travail. Il y a un plus, parce qu'on a besoin d'exposer des membres professionnels dans l'industrie du travail. Comme on a besoin, on a besoin d'exposer l'expérience dans le marché du travail. C'est pas juste récit, toi, dans le monde de l'Université, tu apprends à cause des membres, comme on a besoin d'écrire, comment on a besoin de présenter toi, comment on a besoin de ton langage. La ministre de l'Éducation, à l'heure du lancement officiel, soulignait l'importance de la formation et aussi du rehaussement de la recherche et de l'innovation dans le secteur éducatif tertiaire. L'éducation qui est une demande recevable, il a donné la capacité d'être adaptable. Ça veut dire qu'il est capable, quand il rentre dans le monde du travail, de servir ce bonnes connaissances et d'appliquer dans ce lieu de travail. Et pour tout cela, il a besoin de traîner. C'est ça le rôle de l'université aujourd'hui. Le ministre de la Bonne Gouvernance a partagé avec ses jeunes le fonctionnement de son ministère. Roshi Badin dira également qu'avec l'accord de non-double apposition fiscale avec l'Inde, la création d'emplois sera inévitable avec l'implantation des multinationales à Maurice. Le ministre de l'Emploi était aussi présent à ce forum. Des interactions entre les étudiants et les acteurs économiques sont prévues jusqu'à demain. Emploi dans la fonction publique. Plusieurs recrutements effectués au niveau de la Fisheries Protection Services du ministère de la Pêche après plusieurs années. Les nouvelles recrues sont appelées à protéger les ressources maritimes de Maurice. Et pour la première fois, une femme a été recrutée comme Fisheries Protection Officer. Un reportage signé Joy Niraï. Avec plus de 2,4 millions de kilomètres carrés d'océan qui appartient à Maurice, il devient impératif d'avoir un système de surveillance et de protection de notre zone économique exclusive. Pour ce faire, les Fisheries Protection Officers ont été recrutés. Ces nouvelles recrues auront pour tâche de surveiller et d'agir sur tout cas suspect de pêche illégale autour du lagon. Il est adoté que le gouvernement met beaucoup d'accent sur la protection des ressources marines. L'objectif est de réussir de faire de l'économie bleue, la pêche étant partie intégrante, un des piliers de l'économie. Nous devons renforcer ce secteur-là et bien pourtant parce qu'il y a naturellement le pêche aussi pour augmenter. Il y a un certain nombre de corps de pêche qui peut 2 mètres là, nous pouvons se partager. Mais l'essentiel c'est qu'il nous devons protéger la mer. La mer-là est bien protégée et il y a beaucoup d'affaires illégales. La pêche illégale peut aller. Nous devons renforcer cette section-là. Et nous espérons que nous devons renforcer ce qu'il y a, nous devons aller à la hauteur et nous devons donner un bon résultat. Les nouvelles recrues vont tout d'abord suivre un cours de 3 semaines, ensuite une formation plus poussée de 6 mois. Restons dans le secteur maritime. La Port-Louis Maritime Employees Association a tenu une conférence de presse aujourd'hui à Port-Louis. Le syndicat demande à ce que son président siège de nouveau au staff committee du conseil d'administration de la Cargo Handling Corporation. Daniela Hittier. La Cargo Handling Corporation est parmi l'une des compagnies les plus efficaces du pays avec une manutention de 22,8 conteneurs par heure en moyenne, selon la Port-Louis Maritime Employees Association. Une moyenne qui dépasse celle de la Banque mondiale, estime à choc soubron, négociateur de ce syndicat. En 1983, il mette Cargo Handling Corporation d'Yiput, c'est le premier ministre actuel. Et la coïncidence, il a dit qu'il a dit le premier ministre, l'IIMKIT мет Ghiput Cargo Handling Corporation, et le ministre de Finance, qui nous est là, le même ministre de Finance et député parmiance à l'époque. Tout le monde a croisé au casque dit d'un événement majeur dans l'histoire du pays et dans l'histoire portière et dans l'histoire et l'avancement des bons travailleurs mauriciens. J'ai dit nous en 2015 et il y a une success story. La PLMIA déplore que son président Alain Édouard ne siège plus au staff committee du conseil d'administration de la Corgo Handling Corporation. Pour faire entendre sa voix, le syndicat a écrit au premier ministre, à son adjoint et au ministre des Finances et à celui de l'économie océanique. Bâtiment religieux maintenant. A Rodrigue, la rénovation de la cathédrale de Saint-Gabriel est presque complétée. Un projet mis sur pied par le comité de la fabrique de la cathédrale. Cathy Auguste est allée voir les travaux de plus près. Voyons son reportage. Plus d'un an après la mise sur pied de ce projet d'envergure, plusieurs travaux ont été complétés. Un projet qui comprend la rénovation de la cathédrale. Une somme d'environ 500 000 roupies est toutefois nécessaire pour terminer les travaux d'embellissement autour de la cathédrale ainsi que pour la mise sur pied d'un espace de paix. Nous référons le salé, référons le mur et tout l'extérieur et les lumières et la sonorisation remettée. Et là, actuellement, nous pouvons terminer avec le cœur, le cœur qui peut mettre en plancher, comment vous constatez. Et aussi la sacristie aussi, donc nous pouvons refaire, renettoyer. Nous pouvons réaliser avec le comité d'environnement nos projets d'espace vert et le mur de soutènement. Et nous pouvons mettre dans le fleur. Dans le projet du cœur, nous avons aussi le siège de l'évêque qui nous appelle la cathèbre, donc qui est aussi une réfixée. Ce projet, au coût total d'environ 11 millions de roupies, a bénéficié de l'aide de plusieurs volontaires, de l'autorité régionale et du gouvernement central. Un peu de musique dans le JT. Maintenant, la musique carnatique au cœur de ce concert de Charvan Boydjanot. L'événement s'est déroulé au Sri Satya Sai Baba Center à Wooten Kürpip. Le concert, d'une durée d'environ deux heures, a fait la part belle à cette musique millénaire qui trouve ses racines dans le sud de l'Inde. Voyez plutôt. Fraîchement diplômé en musique carnatique, vocale et violon, du Tamil Nadu Adhiyar Music College and Fine Arts University, Charvan Boydjanot a donné son premier concert à Wooten, accompagné d'artistes hors pair venus d'Inde et de la Réunion. Une invitation à la découverte de leur univers et leur passion pour cette musique qui puise ses origines dans le sud de l'Inde. Maurice, surtout, c'est très important parce que la musique carnatique n'est pas trop commune en ce moment. Et tout le monde connaît nos égards, connaît Bollywood, le chant, techno, rap, tout ça. Mais tout ça, c'est une forme de la musique. Charvan Boydjanot compte poursuivre son parcours musical en partageant son savoir avec les plus jeunes. Un rêve pour transmettre les mystères de cette musique millénaire de génération en génération. Le film L'homme fourmi qui nous amène aux nouvelles du temps au sein de la République de Maurice. La pluviométrie sur l'île durant les dernières 24 heures est comme suit. Montbois 5,2 millimètres, Grand Bassin 3,8 millimètres et Vaquois 2,1 millimètres. La température était d'environ 22,7 degrés à Vaquois et 28 degrés à Port-lui. Humidité, le taux d'humidité à 10 heures ce matin a varié entre 60 et 94%. Écoutons maintenant les explications de la prévisionniste Vandana Gunja. Bonsoir. Avec l'aide à l'aide du forêt Anticycle, une manrafale diminuait considérablement dans nos régions. Et nous payons une manrafale de l'eau de 50 à 55 kilomètres par air dans un endroit exposé. Et autre chose importante, c'est que la mer, en dérobrisant, est toujours mauvaise à Maurice et à Rodrigue. Donc, elle sortit en haute mer, elle est déconseillée à Maurice et à Rodrigue. Tandis qu'à Agaléka, la mer est pratiquable là-bas. Et les températures sont proches à la moyenne saisonnière. Et en été, au cours de la journée, nous avons des nuages depuis le secteur S qui influence ces temps. Donc, nous avons des nuages depuis le secteur S qui est au cours de la journée. Et bien, ça va des nuages, elle commence à décaler vers l'ouest. Mais par contre, le soir et demain matin, nous avons des nuages depuis le secteur S qui est au cours de la journée. Et nous avons des nuages depuis le secteur S qui est au cours de la journée. Mais par contre, dans nos régions, nous avons des nuages plutôt rapprochés et spics à courant d'air modéré qui peut circuler dans nos régions. Le temps pour Maurice. Le temps sera mi-couvert ce soir avec des ondées isolées sur les eaux et les versants au temps. La température minimale sera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 22 degrés sur les régions côtières. Mi-couvert demain matin, le ciel deviendra graduellement nuageux au cours de la journée avec des averses passagères, surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. Mers fortes au-delà des récifs. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Rodrigue. Mi-couvert ce soir avec des ondées isolées sur les eaux. La température minimale sera entre 18 et 22 degrés. Mi-couvert devenant parfois nuageux. Demain avec des ondées passagères. Vent de l'est à sud-est de 25 à 35 km heure avec des rafales de 65 km heure. Mers fortes au-delà des récifs. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Agalega. Mi-couvert devenant parfois nuageux ce soir avec des ondées passagères. La température minimale sera d'environ 25 degrés. Plutôt nuageux demain matin avec des ondées isolées. Mi-couvert dans l'après-midi. Vent du sud-est de 15 à 20 km heure. Mer agitée localement forte. Levé du soleil à Maurice demain à 6h45. Par contre, levé du soleil à Rodrigue à 6h21. Et finalement, levé du soleil demain à Agalega à 6h32. 20h18, fin de cette édition. Les infos reviennent à 21h sur MBC3 avec le journal en anglais. Vous retrouvez Maya Loachmon pour les news. Merci de votre fidélité à l'MBC. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada